Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc. Gloire à toi Seigneur. Marc chapitre 11, verset 27 à 33. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient, « Par quelle autorité fais-tu cela ? » Ou alors, « Qui t'a donné cette autorité pour le faire ? » Jésus leur dit, « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi. Et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? » Répondez-moi. Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons, « Du ciel », il va dire, « Pourquoi d'hommes n'avez-vous pas cru à sa parole ? » Mais allons-nous dire, « Des hommes ? » Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit, « Moi, je ne vous dis pas non plus, par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Avant nous, priez dans l'obsomme de notre méditation d'aujourd'hui. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Le besoin de Dieu, la recherche de Dieu. Mais la recherche de Dieu pour étancher cette soif spirituelle que beaucoup de fois nous avons. Beaucoup de fois nous sommes dans un désert spirituel. Beaucoup de fois nous expérimentons cette sécheresse spirituelle. Et voici l'occasion de dire au Seigneur, « Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. » Mon âme a soif de Dieu. En qui trouvons-nous l'aide pour étancher nos soifs spirituelles ? Vers qui allons-nous lorsque nous sommes dans ce désert, dans cette nuit obscure comme disent les saints ? Qui appelons-nous ? Qui invoquons-nous ? Où cherchons-nous de l'aide ? Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mais pour que tu puisses reconnaître que ton âme a soif de Dieu, tu dois expérimenter cette soif. Tu dois expérimenter ce besoin. Ce besoin, ce besoin qui peut être physique, mais aussi et surtout ce besoin spirituel qui, beaucoup de fois, est plus difficile à découvrir. Entre dans toi, Saint Augustin, dans son livre, son merveilleux livre, les confessions. Saint Augustin disait qu'il cherchait Dieu partout. Je t'ai cherché partout, mais tu étais dans moi. Je t'ai cherché en dehors de moi, alors que tu étais dans l'intérieur. Dieu est en toi. Et tant que ta soif entre dans tes profondeurs et tu découvriras cette source qui jaillit dans ton cœur. Ne cherche pas Dieu en dehors de toi. Il est là. Il ne te demande qu'une seule chose. Fais un peu de silence. Tu ne peux pas découvrir cette soif spirituelle si tu vis dans les bruits du monde. Tu ne peux pas découvrir cette soif spirituelle. Si dans ton intérieur, tu es plein de bruit, fais un peu de silence. Dans ce monde plein de bruit, ce n'est pas facile, c'est vrai. Un monde où nous vivons la dictature des bruits. Parfois même dans nos sommeils, nous sommes dans les bruits. Parfois même, lorsque nous ne disons rien, nos cœurs sont bouleversés. La culture du silence s'est éloignée de nous. Pour que tu puisses découvrir la soif de Dieu dans ton âme, fais un peu de silence. Pour le dire aussi simplement, tais-toi. Fais un peu de silence intérieur. Tu découvriras cette soif. Et le Seigneur t'aidera à découvrir la source d'eau vive qui jaillit en toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Et nous devons le demander. Lorsque nous découvrons cette soif que nous avons de Dieu. L'homme a soif de Dieu. L'homme a soif de la rencontre avec Dieu. Parce que notre religion, la religion chrétienne, c'est la religion de la rencontre. La rencontre entre deux personnes. La première, la rencontre de Dieu avec l'homme. L'incarnation, c'est cette rencontre. Dieu fait le premier pas pour rencontrer l'homme. Et toi, quel est le pas que tu fais ? Ou alors tu marques le pas sur place. Ton âme a soif de Dieu. Ton âme a soif du Seigneur. Ton âme a soif de la rencontre du Seigneur. Ton âme a soif de découvrir les bienfaits du Seigneur dans ta vie. Ouvre ton cœur à cette source qui veut jaillir dans ta vie. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te montrer qui est Dieu. Il est venu pour te faire entrer dans l'intimité de Dieu. Mais si tu es tout le temps dans les bruits du monde, si tu n'écoutes pas le Seigneur dans ta conscience, dans ton cœur, comment vas-tu lui donner la place ? Comment vas-tu reconnaître qui il est ? Comment vas-tu écouter sa parole dans ta conscience ? Tu peux bien découvrir que tu as soif de Dieu. Mais ce Dieu qui veut étancher ta soif, tu ne lui ouvres pas les portes de ton cœur. La première ouverture, la première rencontre avec le Seigneur, c'est dans le silence de ton cœur. Les Grecs partent chercher le Seigneur dans la montagne de l'Olympe. Les Juifs partent chercher le Seigneur dans la Santo Santorum, dans le silence. Les Romains partent chercher le Seigneur dans le silence des temples. Où vas-tu chercher le Seigneur ? Dans le silence de ton cœur, reçois la parole, l'espérance, la consolation du Seigneur dans ton cœur. Mais dis-lui constamment, Seigneur, mon âme a soif de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, que ton autorité vienne s'installer dans ma vie. L'autorité dont parlait l'évangile d'aujourd'hui. Par quelle autorité fais-tu ce que tu fais ? Nous avons connu Dieu. Nous avons connu la mort de Dieu. Nous avons expérimenté la mort de Dieu. Nous savons qui il est. Il est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il est notre sauveur. Il continue de nous remplir de ses bienfaits. Et lorsque nous expérimentons cette soif spirituelle, ouvrons-lui nos cœurs. Dans le silence de la prière, dans le silence de la méditation, va à la rencontre du Seigneur et laisse que le Seigneur fasse jaillir sa source, la source d'eau vive qui étanche ta soif spirituelle. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Que cette prière nous aide à rencontrer le Seigneur. Que cette prière nous aide à étancher notre soif spirituelle. Que cette prière vienne consoler nos moments de tristesse, nos moments d'angoisse, nos moments de faiblesse. Seigneur, mon âme a soif de toi. Aide-moi à te rencontrer et pouvoir étancher ma soif. Louez-toi Jésus-Christ. A jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021